BULBIN TOWN BULBIN TOWN, c'est une plateforme de crowdfunding locale. On permet à des commerçants, des artisans, des petits producteurs ou encore des citoyens qui ont un projet pour leur quartier, pour leur ville, de le financer en faisant appel aux habitants en échange de contreparties en nature. Aujourd'hui, le crowdfunding est en plein essor. Mon Kickstarter collecte 9 millions d'euros. Vous avez l'ending club valorisé aux Etats-Unis à 2,3 milliards de dollars. C'est un marché en pleine croissance et qui n'en est qu'à ses débuts. En revanche, tous les acteurs qui font la richesse du tissu économique et social de proximité n'en profitent pas pleinement, faute de solutions adaptées. Donc nous, l'idée, c'était de leur proposer à ces acteurs-là une solution qui soit vraiment centrée sur la localisation, sur la proximité et qui leur permette de faire appel aux premiers intéressés par leur projet, à savoir les habitants, leurs clients. Le commerce de proximité et de manière générale, toutes les petites initiatives qui font qu'il y a du lien social dans nos villes, dans nos quartiers, souffrent de la baisse des financements bancaires, de la baisse des subventions et d'une morosité économique qui les oblige à la fois à se réinventer et donc à investir, alors qu'en face, il n'y a pas nécessairement les moyens pour. La librairie des orgues, c'était la concurrence d'une FNAC, c'était la montée en puissance d'Amazon, et donc un chiffre d'affaires en baisse. Il y avait deux possibilités, mourir doucement ou bien se réinventer. C'est ce qu'a choisi la librairie, se transformer en café-restaurant-librairie et ainsi proposer une offre plus diversifiée à ses clients. On a rencontré l'équipe de Bullbintown qui nous a proposé de faire financer une partie de notre projet via des dons ou des contributions de nos propres clients. Alors au départ, on a eu un petit peu de doute sur la méthodologie puisque ce n'était pas une méthodologie traditionnelle, mais vite on a compris la dimension communication de cette façon de faire et on a associé nos clients à notre projet. C'est-à-dire qu'on leur a raconté notre projet, on leur a dit combien ça coûtait, on leur a dit de quelle façon ils pouvaient nous aider. Et en fait, ça a généré un formidable élan de solidarité et de soutien qui nous a porté vraiment pendant plusieurs mois. Cette façon de communiquer auprès de nos contributeurs clients a été notre meilleur atout pour réussir notre déménagement et de ne pas perdre de la clientèle. Alors dans nos contributions, on avait des propositions liées à notre métier de libraire, donc des paniers livres, des abonnements en fait. On a proposé des soirées littéraires, un dîner avec un auteur et surtout pour les contributeurs les plus généreux de faire un mur de nos mécènes où ils vont avoir une plaque avec leur nom gravé devant l'entrée de la librairie. Les musées aujourd'hui font face à la baisse des subventions et du mécénat. Donc pour le musée, c'est un moyen de venir financer la restauration d'un atelier, l'atelier d'une peintre qui est centrale dans l'histoire de ce musée. Donc on est en train de faire des grands travaux actuellement pour l'expansion du musée. On va doubler la surface d'exposition, ce qui nous permettra d'avoir vraiment un bâtiment pour les collections permanentes et un bâtiment pour les expositions temporaires. Notre objectif en fait, c'est de récolter 4 000 euros d'ici février 2014 pour la rénovation de l'atelier et ça permettra d'aider à restaurer la verrière de l'atelier. N'importe qui en fait peut faire un don et en échange il y a des contreparties qui ont été définies. Donc ça peut être pour des petits dons de 10 euros des entrées pour le musée, mais après pour des dons plus importants, on va avoir des invitations au vernissage et à des événements privés. On peut avoir aussi une visite privée de l'atelier une fois que les travaux de rénovation sont terminés. Aujourd'hui on a réussi à prouver que le concept fonctionnait et qu'on avait une véritable valeur ajoutée sur des projets de proximité. On a réussi à financer des projets qui vont de la librairie au café associatif en passant par le musée de quartier avec un taux de réussite de plus de 85%, donc 30% supérieur à la moyenne du crowdfunding. On a réussi à contrôler et ne vas-tu plus brakes du moins, 2.5 fois que l'est donc avec un taux de réussite de plus de gros. Sous-titrage Société Radio-Canada